Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est avec le magnifique sourire de ma charmante petite Lapinou qu'on se retrouve aujourd'hui sur Battle PvP pour l'épisode 2 de notre série. En gros, pourquoi je dis son charmant sourire ? Parce que moi je la vois sur le deuxième écran à ce moment et elle sourit et voilà. Et puis en gros, on a décidé aujourd'hui de faire un petit épisode ensemble, sauf qu'avant je voulais vous parler encore, je voulais vous m'excuser pour le micro, la qualité du micro. Et aussi dans le fond que je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire et puis un peu tout ce qu'on a prévu et tout. So en gros, pardon, est-ce que tu peux spam le chat de vite fait pour pas qu'on voit les map quand je vais faire T? Je sais que tu m'entends souvent, tu vois. Ok, merci. Ouais, au pire ouais, on les voit plus, c'est bon. Ok. Et puis en gros les amis, aujourd'hui on a décidé de créer un mob spanner parce qu'on a vu que l'économie du serveur roulait beaucoup autour de l'argent et c'est pour ça qu'on a eu tous nos tables d'enchant, etc. Je voulais aussi vous présenter la base. So c'est ce que je vais faire et puis après pour montrer comment créer un spawner, ben je vais, moi et Aurélie, on va activer les micros et tout, et tout, et tout, ok, si vous êtes prête. En gros, ici les amis, on a décidé de faire des fours, ben plutôt j'ai décidé, mais bon, je trouve que ça rend joli. Ici on a une table d'enchant niveau 30, ici on a des coffres secures, ben bon, il nous manque encore des dansantes d'orches et tout, il manque une rangée de tables d'enchant en avant pour être sûr que ça soit protégé directement. Mais juste qu'on n'avait pas nécessairement les tables d'enchant pour le faire et puis pas l'argent requis. C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser un mob spanner pour pouvoir se faire de l'argent parce qu'en tuant les mobs, les amis, sur le serveur, vous gagnez de l'argent. Alors, ben voilà, c'est pas mal ça. Après, niveau stuff, on est quand même bien stuff, j'ai l'impression. Enfin, on a nos kits, on a quelques EP3 et puis voilà quoi, on est bien stuffé. Niveau off de creep, on en manque de rien. J'ai refait mon kit ce matin, parce que j'ai 4 bedrock de plus que je pourrais aller me poser sur la base après, avec l'obsysine que je pourrais les poser aussi sur la base. Les éponges, j'en ai encore eu 4 ce matin, j'ai eu une autre pioche efficace T5, ça, c'est vachement bien. Et puis voilà. À part ça, ben allons-y au spanner. Je te dis, go spanner. Et puis en gros, je vais te montrer comment aménager tout ça. Tu peux activer ton micro si tu en as envie. Où allez, où allez, où allez. C'est bon, c'est bon. Attends. Hop, aïe. Faut juste qu'on craft des seaux avant et des seaux d'eau et des trucs comme ça, ça sera pas bon. T'as pas des seaux d'eau? Non, 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 il y en a. C'est là, c'est bon, j'en ai deux. Ok, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on a besoin. Avec les deux, puis on va faire une source infinie d'eau. Ok les amis, deux secondes, je vais juste vous reprendre. Wesh, wesh, wesh les copines. Alors, en fait, j'ai été voir pour trouver le pseudo de deux personnes qui m'avaient demandé de leur faire des dédicaces. Alors, je vais faire une dédicace à TheGhost qui me l'a demandé. Et aussi à Nick99Full, Thomas, qui m'a fait un putain de dessin de la mort qui tue, que je vais vous montrer à l'instant sur l'écran. Voilà, comme ça. T'as vu le petit bruit des bouts de doigts et tout, ça fait trop soif. Bref. En gros, oui, voilà, c'est juste que je voulais pas oublier de faire ça, vu qu'ils me l'ont demandé. Et puis, en fait, ils m'ont quand même vachement bien parlé. Et puis, je voulais les remercier en gros. Et puis, je remercie aussi tous vous qui me suivent. Alors, tu viens, on va au spawner maintenant. On va aller faire une source d'eau infinie. On va créer ce spawner. Mais bon, t'as bien, il faut que t'aies une pioche, t'en as une. Oh oui, j'ai tout sur moi. Ok, nickel, nickel, nickel. T'es pétueur, petit lapin. Pourquoi je l'appelle mon petit petit lapin, les amis? C'est très simple, regardez son skin de la pinou. Il y a un skin de la pinou. Dans 10 secondes. Ah, et aussi, il faudrait peut-être mettre des torches autour du spawner. Ouais, c'est fait. Oh oui, tu vas mourir là. On va remettre ton armure. Ah ouais, il faudrait mettre des torches. T'as pas des torches? Ok. Mais il faut le home ici, au pire. Si, si, c'est bon, j'en ai eu. Ok, essaie de les mettre autour du spawner. Deux secondes, les gars. Oh, putain de merde. J'ai essayé d'apputumer en vrai, mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin d'apputumer, mais bon. À ce qui me paraît, ça ne veut pas apputumer. Mais bon. Alors, en gros, c'est très simple, les amis. Vous avez seulement à miner en dessous de environ, je ne sais pas, je vous donne un exemple tout con, de 5-6. Et puis ensuite, vous faites une source d'eau qui dirige vers le milieu. Ce n'est pas si compliqué à faire, je vais être honnête avec vous, c'est très, 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 très simple. Le seul truc compliqué après, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des grottes autour et de reboucher les grottes. Donc là, le truc qui est quand même assez beau, on va quand même descendre de quelques trucs encore. Allez, précapable. Et puis, voilà. Les amis, on recrute toujours, on a recruté déjà un gars, il s'appelle comment ? Tu viens de son pseudo ? Red Killer, je crois. Ouais, voilà. Et puis, Red Killer, en fait, les amis, il a été recruté grâce à la fin de mini-candidature. Et puis, on l'a regardé et on a accepté parce qu'il avait l'art sympathique. Vous allez où vous allez ? Et puis, on va continuer à recruter quelques-uns. Il suffit juste de nous envoyer vos candidatures, les copains. Est-ce qu'en fait, en vrai, je n'ai pas encore posté l'épisode avant que je fasse cet épisode-là, je ne vais pas vous mentir, les amis. C'est juste que je me prépare un peu, vu que cet épisode-là, le dernier épisode est sorti le jour de Noël, le 24 décembre. Alors, ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps après, je voulais que je fasse des trucs avec ma famille et tout, c'est quand même assez compliqué. Est-ce qu'on peut faire un test ? Viens, donne-moi deux sources d'eau. Attends, attends. Viens ici. Fais une source d'eau infinie ici, s'il te plaît. C'est bon. Nickel. Ah, ouais. Ouais. Voilà. En gros, quand on fait ça, ça les amène toutes là. Et puis, exemple, on fait ça. Ça pourrait toutes les amener là. OK. Là, il faudra juste en mettre une dans le milieu là. Est-ce que tu veux la poser ? C'est bon. Voilà. Normalement, ça les amènerait tous ici. Si je ne dis pas de bêtises. Mais là, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire en sorte que ça les amène sur le côté. Et puis, le côté les amène. Et puis, là, je ne sais pas ce que j'ai fait comme connerie. On va enlever celle-là, là. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise, là. Parce qu'après, ils vont rester bloqués dans le droit. Ouais. Tu m'as fait juste... Je vais vérifier un truc qui est petit truc. Je vais peut-être bouger. Ouais. Tu veux bien aller en chercher ? Ouais, tu veux bien aller en chercher ? Ouais. C'est un truc assez simple, les gars. C'est des squalettons. Alors, on n'a pas besoin d'un truc trop trop compliqué. Ça, c'est quand même vachement bien. Que ce ne soit pas trop compliqué. J'aime bien quand c'est simple. C'est pas la tête et tout. Moi, j'aime bien. Après, c'est une question personnelle. Il y en a qui aiment bien faire des trucs. C'est une couche méga compliquée, mais qui ne servent à rien. Après, c'est chacun ses coûts. Après, il faudra juste vérifier. Je vais juste me faire un petit slash-feel. Il faudra juste vérifier pour ne pas que la grotte, les mobs spawnent dans la grotte, en gros. Sauf qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout reboucher. Le plus qu'on peut. Du moins, des couches de 1, quoi. Pour que voilà. Il n'y a pas aucun radius de spawn ici, dans les alentours. Bon, ça, c'est sûr que ce n'est pas le truc le plus intéressant à regarder, les gars, créer des mobs sponers. Mais c'est un truc qui est utile pour la série. Et puis, ça peut être un bon tutoriel pour vous, les amis, à la maison, qui en a besoin, ou quoi que tu sois. Ça aussi, c'est bon. Dans les deux cas, c'est quand même pas si mal pour tout le monde. Je vais juste aller essayer de vérifier autour. On va voir par là, autour, s'il n'y a pas des mines, en creusant comme ça. Il n'y a pas l'air à en avoir, vraiment. On va quand même aller vérifier de ce côté-là. Et je pense que ça va être bon. Après, je pense, les amis, je ne suis pas certain. Ouais, c'est nickel. Alors, on va reboucher. Je crois qu'on pourra aller vendre la Mossi Cobosson. Je crois que ça se vend. Sauf si on peut vendre... Il t'en faut combien? Quoi? Il t'en faut combien? Des panneaux? Ouais. Environ 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, il m'en faut 7, mais on va l'en prendre au cas quand on en a besoin après. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ah! Il faudra mettre les panneaux sur le mur, ici. Comme ça. Que ce soit nickel, top. Là, on va garder la source de haut à l'infini, mais on n'en aura plus besoin. Comme ça. Quand on attend juste les panneaux, c'est bon. Je m'aime. Ok, ça marche. Ils viennent bien vers nous. C'est assez nickel. Après, il faudra juste... Je crois qu'il y a sûrement un radius, parce que j'ai l'impression qu'ils ne se ponnent pas beaucoup, mais bon. En restant à FK quelques temps, ça va bien fonctionner. Tu me dis quand tu es là? Je suis allée. On va les faire tomber encore un peu jusque, disons, ici. Ici, et puis là, nous, on va creuser de ce côté. C'est une petite salle que pour nous, parce qu'on pourra aller faire notre truc. Il est quand même assez près de notre base, alors on aurait pu... Tu vois où est-ce qu'il y a les blocs de cobblestone? Il faut que tu retires les blocs et tu poses les... À la place du bloc, tu dois poser un panneau. Ok, ok. Comment il sert que tu finis? Je n'ai aucune idée. Oh, attention. Il y a un connard qui t'attaque. Oui, je sais. Il est. Comme ça, comme ça, comme ça. Tu y arrives? Oui. Allez. Non, non, il faut que tu les poses sur le mur. Là, c'est pareil, non? Non, parce qu'en fait, la science d'eau, elle va continuer. Je te démontre. Il faut le poser où est-ce qu'il y a le charbon, quoi. Regarde bien. Attends, j'ai mon lien. En le posant là, regarde ce que ça fait. c'est que tous les trucs, tout ça, l'eau va s'arrêter. En gros, en coupant tout cette eau, regarde, je te montre ce qu'il fait. En coupant tout cette eau, regarde, il n'y en aura plus. Et puis là, les zombies vont tomber direct en bas. Ou les trucs, tu vois. Oui. C'est pour ça. Allez, j'enlève pour que tu puisses le faire, tranquille. Et toi, t'es chiant comme ce qu'il y a dedans. c'est un peu la maladie en moi, les amis, en ce moment, je suis un peu malade, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Vous le faites comme ça, je vais juste me moucher, j'enlève. Ok. Walou, 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 c'est terminé, les amigos. Il y a quelqu'un qui veut se péter à moi, mais je vais éviter de l'accepter. C'est très simple, S'il vous plaît. Tom Craft. On ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on n'accepte pas. elle vient de ce côté-ci et là creuse un peu derrière toi le temps que je remonte je vais faire quelques trucs en haut encore creuse genre une salle quoi où est-ce qu'on pourrait avoir des coffres et mettre des os et tout là je dois juste aller en fait poser des blocs au dessus du spawner les gars et notre spawner va être déjà terminé vous voyez c'est quand même assez simple c'est pas compliqué à faire et ça va assez produire j'ai la pression je crois je l'espère du moins ah le connard on va aller où et là moi je viens ici comme ça et voilà et là on va faire des escaliers je crois là parce qu'il faudra monter en haut pour que les zombies spawnent alors on va se faire un anti-fk en haut là-haut je crois quelque part là-haut et puis derrière ici on va se faire une petite salle avec orée pour pouvoir avoir des coffres et trucs quoi une petite salle de rien ça prend pas vraiment beaucoup de place on peut juste que les spookohillettes comme ça s'accumulent comme vous voyez là en ce moment que nous on pourra les taper et là je pense que je vais faire des escaliers pour que ça soit plus optimisé il faudra éclairer il faudra éclairer aussi ça c'est un bon point comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça je pourrais faire ça 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 tac 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 et puis ici en y pensant correctement ça sert à rien en gros les zombies et l'orak va tirer là alors on pourra juste faire ça au pire des pires si on le veut vraiment on peut faire ça comme ça voilà mais bon comme vous voyez regarde ils peuvent pas aller attends attends tu les pas juste voir s'ils peuvent essayer de nous tirer regarde mets toi prêt ils peuvent nous tirer de près alors c'est pour ça que je pensais qu'il faudrait utiliser des blocs et c'est ce qu'on va faire on a pas trop le choix il faudra se mettre ici pour les taper eux ils pourront pas nous taper et puis nous on va se faire l'expert en masse et puis quand on voudra récupérer on s'approche pour récupérer les items encore là les items on en a pas vraiment besoin c'est plus vraiment la thune et puis les trucs du genre et au pire ce qu'on fait c'est qu'on mettra des hoppers ouais au pire des pires on peut mettre des hoppers pour que les hoppers reviennent vers nous après voilà c'est assez simple les amis ça demande pas de complications vraiment et là je vais juste faire un truc ici pour un anti-fk je sais pas comment faire un anti-fk tu sais comment ça ? genre les manèges là ? les trucs qui font qu'on bouge de haut en bas tout seul euh avec une barrière en dessous ok euh je vais chercher une barrière attends moi ici ok yolo haha xdmdr et puis voilà les amis les amis les amis les amis c'est ce qui complète c'est le premier épisode ce deuxième épisode qui est quand même vachement bien on a pu vous montrer qu'on a enfin un spawner on vous a présenté notre petite base et puis je dois la mettre où la barrière euh madame le lapin ? c'est bon ? juste derrière attends tiens barrière derrière toi descends les escaliers un peu vite fait merci voilà ah bah c'est pas si compliqué hein nickel et là regarde le spawner il est juste à côté et les meubles ils vont spawner tranquillou bah c'est super c'est ce qu'on voulait bon attention je dois juste casser le bloc là ouch et voilà alors bien on va xp et nous on se retrouve dans le prochain épisode les amis j'espère sincèrement que cet épisode là vous aura fait plaisir bon il est peut-être un petit peu court mais euh c'est tout ce qu'on avait jamais vraiment à vous montrer au pire je rajouterais peut-être une séquence alors je vous dis pas tout de suite je vous dis pas euh tout de suite au revoir bah peut-être à tout à l'heure allez beijos